Dans cet épisode, les Clapeurs et moi-même faisons un bilan sur les nominations au César. Nous vous dévoilerons nos pronostics ainsi que nos favoris. C'est une nouvelle production. D'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les Clapeurs. Notre première Clapeuse est productrice et autant vous dire qu'elle attend impatiemment son invitation pour la cérémonie des Césars, c'est Elsa Morel. Juste pour les petits fours en fait. Exactement. Nous retrouvons aussi un Clapeur journaliste qui ne comprend pas pourquoi la catégorie du César de meilleur journaliste n'a jamais été créée, c'est Gabriel Thibault. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette nouvelle catégorie en effet. Il va falloir travailler dessus. Et finalement, voici un Clapeur responsable marketing qui a cogné son mur en découvrant qu'ET85, qui était pour lui dans les pires films de 2020, était nommé 12 fois. Je vous rassure, son mur va bien. Par contre, je n'en dirai pas autant de son point. C'est Michael Godfrey. Oh là là, c'est bien dit. Ben oui, on va en débattre un peu. On va en débattre tout de suite. Le sucre va être cassé. Exactement. Parlons donc de ces César 2021 dont les nominations viennent de tomber. Je rappelle que la cérémonie, elle se déroulera le 12 mars 2021. Elle sera en direct sur Canal+. Elle sera présentée par Marina Fox et elle sera mise en scène par Laurent Laffitte et écrite des sketchs par Blanche Gardin. Déjà, ça annonce un peu du lourd. Le président de la cérémonie, ce sera Roche Dizem. Et puis voilà, on vient donc d'avoir les différentes catégories en tête. Le film en tête, c'est donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. D'Emmanuel Mouret, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je n'ai pas de bêtises. Qui est donc nommé 13 fois. Et ensuite, on a Été 85, nommé 12 fois. Et Adieu les cons, nommé 12 fois aussi d'Albert Dupontel. J'ai sélectionné quelques catégories sur lesquelles on va s'attarder pour voir les films nommés. On vous dira quels films nous voulons voir gagner, chacun de nous, plus quels films nous pensons voir gagner. Ce qui n'est pas forcément la même chose. On va commencer avec la première catégorie, Meilleur film étranger. Tiens, commençons avec l'étranger avant d'arriver en France. Sont nommés dans la catégorie du Meilleur film étranger, 1917 de Sam Mendes, La communion de Yann, je ne sais pas comment on dit, mais je dirais Yann Comoza, Dark Waters de Todd Haynes, Drunk de Thomas Winterberg, Eva en août de Jonas Trouéba. Dans cette catégorie-là, déjà, quel film vous aimeriez voir gagner ? Tiens, on va commencer avec toi, Mickaël. Bah écoute, je ne les ai pas tous vus déjà, je pense qu'ici, je pense que... On allait tous commencer par la même page, oui, je n'ai pas tous vus. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de films, donc ce sera la même chose dans une autre catégorie, on ne les aura pas tous vus. Mais a priori, tous les quatre, on se complète pas mal, on en a embrassé pas mal de ces films-là. Après, je vais être cohérent avec ce que j'avais fait avec mon top, et j'avais mis Drunk dans mon top, donc voilà, j'aimerais bien que Drunk gagne ce prix-là. Vous êtes d'accord du côté de Elsa Lourdes ? Alors moi, je n'ai pas non plus tout vu, tous les films, surtout dans cette catégorie. Mais je pense que ça va jouer entre Dark Waters et Drunk, mais le côté européen va faire remporter Drunk, je pense. Mais alors, la question, ce n'était pas le pronostic Elsa. Mais je t'ai dit, je n'ai pas tout vu sur cette catégorie. Non mais toi, tu aimerais avoir gagné quel film ? T'en as vu plusieurs, t'en avais... Mais j'ai vu que 1917 ! Ah bon ? Oui, d'accord. Mais Drunk, il est sorti deux semaines avant le confinement, mais je voulais... Drunk, il y avait quand même le temps un peu. Est-ce qu'il y en a un que... Mais moi, je voulais voir Drunk à tout prix, donc pourquoi pas Drunk ? D'accord, bon, allez, pour Drunk, ça va l'avoir vu. Gabriel. Alors, moi, je pense aussi que Drunk a ses chances, mais je mettrai en place, je pense, que ça va être Dark Water de Todd Haynes, qui va avoir le prix précisément, parce que c'est un film qui a su convaincre beaucoup de gens sur sa volonté de raconter les choses avec un point de vue tout à fait neutre et une précision presque documentaire sur le sujet qu'il traite. En plus, c'est des thématiques sociales, ça parle de l'investissement citoyen dans la lutte contre la pollution, etc. Donc je pense que politiquement, c'est le film qui tient le discours, qui a le plus de chances de trouver les Césars, et puis c'est aussi d'excellentes factures. Et Elsa ? Il est sorti en début d'année, donc il a peut-être un peu été oublié, mais c'est un film qui est beaucoup revenu dans le top des gens, enfin souvent. Il a été très apprécié. Dans les tops des meilleurs films de 2020, effectivement, il y revenait souvent. Moi, je suis d'accord que Dark Waters a ses chances. Moi, je soutiendrai plutôt Drunk, de Thomas Winterberg, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un film qui est très réussi. J'hésitais quand même, j'étais entre Drunk et 1917, parce que quand même 1917, c'est quand même un film qui est effectivement réussi. Je note, je note une absence, Where is Tenet de Christopher Nolan. Non, il a osé. Pour moi, il pouvait quand même mériter, on peut ne pas aimer l'histoire, c'est quand même une expérience cinématographique. Si on met 1917, on ne met pas 1917. On veut dire 1917. Il a été fait pour les Oscars en 1917, donc logique qu'il soit. Oui, oui, c'est logique, mais moi, j'aurais mis Tenet quand même, au moins pour le faire figurer. Christopher Nolan doit être... Mais non, en tout cas, sur ce classement-là, je pense que c'est, moi, je dirais Drunk qui va gagner, même si Dark Waters a ses chances, parce que Drunk, pareil, c'est un film qui est revenu beaucoup dans le top des films de 2020, des critiques de cinéma. Il était très présent comme Dark Waters, mais moi, je pencherais pour Drunk et on vérifiera, d'ailleurs, je vous annonce, vous qui nous écoutez, qu'on fera un épisode débriefing après les Césars. On réécoutera nos pronostics, voir si on était malins, mais du coup, moi, mon choix de cœur, c'est pour Drunk. Je pense, d'ailleurs, que c'est celui qui va la remporter. Il a de grande chance, quand même. J'en suis pas si sûr. Ah, il y a un petit combat. Il veut qu'on se fâche direct. Ah bah, commençons, commençons directement. Est-ce qu'on va se fâcher avec la catégorie du meilleur acteur ? Sont nommés dans la catégorie du meilleur acteur, Samy Bois-Agila pour Un Fils, Jonathan Cohen pour Énorme, Albert Dupontel pour Adieu les cons, Nils Schneider pour Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, et Lambert Wilson pour Charles de Gaulle. Elsa. Oui, pour la catégorie donc meilleur acteur, alors effectivement, c'est assez diversifié, mais moi, j'ai beaucoup aimé la performance d'Albert Dupontel dans Adieu les cons, que j'ai trouvé très subtile et très... On a senti toute la détresse du personnage, et vu que pour moi, ce film, on va en parler un peu au fur et à mesure de cet épisode, ce film-là est un peu au-dessus des autres, je trouve, j'aimerais bien qu'il remporte ce prix-là aussi. Toi, t'es team Dupontel, Mickaël veut réagir, je vois. Alors moi, j'ai quand même un gros problème avec cette catégorie parce que pour moi, il n'y en a pas un vraiment qui se démarque. J'ai vu plusieurs des films quand même. Personne mérite. C'est pas personne mérite, mais je suis pas en mode « Waouh, il m'a tué ». Enfin, on va voir dans d'autres catégories dont la meilleure actrice qu'il y en a qui se... Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un absent pour toi, par exemple ? Est-ce qu'il y a un acteur que tu trouves ? Moi, j'ai dit « T'es net » pour le film étranger. Est-ce que toi, il y a un acteur français qui manquerait et qui était dans un film en 2020 et qui n'est pas nommé là et que tu aurais aimé voir nommé ? Bizarrement, non. C'est ça, en fait, le problème, c'est que bizarrement, non. Il n'y a pas de bons acteurs en 2020. Non, mais par exemple, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, il y a Nishnader, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film, mais je ne sais pas s'il arrive là. Pareil pour Jonathan Cohen dans l'énorme. Je ne sais pas si c'est « ze performance » pour arriver dans les Césars. Et vraiment, j'ai un gros problème, peut-être, pour vous répondre quand même, peut-être que je n'ai pas vu mes deux goals. De Gaulle, avec l'Amber Wilson, je pense qu'il mérite parce qu'il est grimé, etc. C'est une grosse prestation. Et les biopiques, tout de suite, ça a toujours un effet. Voilà, c'est ça. On se dit c'est toujours impressionnant. Je pense qu'il va gagner, mais mon choix de cœur, je ne l'ai pas vu, mais c'est plutôt Samy Boagila qui est le moins connu de toute la liste. Je n'ai pas vu un fils. Peut-être un choix de cœur parce que je me dis que lui, peut-être, mérite plus que les autres. Donc, ce serait peut-être ce film-là. Plus tôt par là, il y a Gabriel qui voulait réagir. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Michael sur le fait que je vois peu d'acteurs qui vraiment surnagent au-dessus de la catégorie. Et j'ai encore du mal quand je fais le retour un peu de ce que j'ai vu de Français de l'année à choisir quelqu'un qui pourrait apparaître dans cette liste-là. Après, justement, je suis très sceptique. Moi, je pense que mon choix va se tourner vers Albert Dupontel. Mais pour la performance de De Gaulle que j'ai vue, je trouve que c'est une performance. À aucun moment, on est écrasé par la prestance de Lambert Wilson quand on est au cinéma. C'est-à-dire qu'il incarne bien le rôle, il est crimé, il a beaucoup d'allures, certes, mais il y a peu de moments où je me dis que ça mériterait d'être décerné en position. Et peut-être que je pense qu'Albert Dupontel passe dans son film par plein de nuances différentes et plein de cinémas très différents puisque Adulécon est un film très varié, très riche. Et peut-être que cette espèce de performance un peu multiforme mériterait d'avoir le César. Donc, ton choix, toi, ce serait plutôt Dupontel. Après, je vous demanderai vos pronostics, mais pour l'instant, les choix. Elsa, tu veux réagir ? Moi, ce que je trouve intéressant, parce que moi, j'en ai un peu marre qu'on récompense des acteurs pour les biopics aussi. Non, mais c'est vrai. Ça, regardé aux Oscars l'année dernière, c'est René Zellweger pour Judy, donc mieux pique sur Judy Garland. Il y avait Gary Oldman qui avait eu l'Oscar. Bon, je ne parle pas de l'Oscar, mais non, Gary Oldman pour Les Heures Sombres sur Weez ou Churchin. Il y a Gabriel qui voulait réagir. Oui, peut-être une prestation d'un film qui aurait dû sortir cette année qui, à cause de la Covid, n'a pas pu. Moi, j'aimerais quand même donner peut-être le manque, je le donnerais peut-être aux acteurs de Back North et notamment à Gilles Lelouch qui est vraiment super même si mon cœur balance beaucoup avec Karim Léclou et François Civil, mais je pense que Gilles Lelouch mériterait une prestation vraiment tout en force et tout en puissance dans ce film que j'ai beaucoup aimé et dont je regrette beaucoup l'absence durant l'année passée. Donc, du coup, le manquement, je pense que ce serait lui. Elsa ? C'est vrai que le Covid a fait peut-être qu'on a une année cinématographique française un peu plus faible que d'habitude donc c'est pour ça qu'on n'y trouve pas forcément notre compte je pense. Oui, c'est sûr qu'il y a une liste de films mais il n'y a pas autant de films qu'on aurait aimés qui sont nommés. C'est un peu plus restreint, Mickaël. Tu me posais la question sur un film qui n'est pas sorti le discours. Benjamin Laverne dans ce film-là, je le trouve très bien et je pense qu'il pourrait postuler en tout cas un meilleur acteur dans ce film-là. Il n'est pas sorti mais je pense qu'il avait le niveau en tout cas pour être dans cette liste et puis il est excellent, Benjamin Laverne. Oui, le film est très sympa aussi. on en reparlera j'espère quand il sortira enfin au cinéma. Elsa, tu nous as dit ton pronostic ? Non, j'ai dit mon choix, c'était Albert Dupontaine mais en pronostic, je vais partir sur Lambert Wilson effectivement pour la carure et le nom parce que je ne vois pas comment Jonathan Cohen pourrait écrire la surprise. Ça serait trop drôle. Moi, en pronostic, j'annonce Jonathan Cohen. En prono, pas en choix. Je me dis ouais. Tu fais aussi Retour de l'être aimé, numéro de voyance. parce que Enorme a eu beaucoup de succès auprès de la critique aussi et beaucoup revenu et ça ne m'étonnerait pas que le film qui est nommé dans pas tellement de catégories que ça soit récompensé pour son acteur et effectivement, je pense qu'il y a aussi Samy Boagila qui peut s'imposer en meilleur acteur. Dupontaine, c'est mon choix personnel mais je pense qu'il ne l'aura pas parce qu'il ne joue pas assez aussi le jeu. Désolé pour ma voix, ça ne me semble pas. Il ne joue pas assez le jeu des Césars, ça ne l'intéresse pas vraiment donc je pense qu'il ne sera pas récompensé. Moi, j'aurais aimé. Sinon, Neil Schneider, oui, j'avoue qu'il y a moyen dessus et Lambert Wilson, je ne suis pas sûr. C'est ma voix que vous verrez. Oui, c'est la voix. C'est terrible. Au fur et à mesure de l'enregistrement, elle se transforme. Voilà. Vos pronostics ? Juste moi, très rapidement, je pense que Lambert Wilson, dans mon prono, je pense que ce serait plutôt Lambert Wilson parce que c'est un biopic, parce que c'était vraiment un rôle de composition donc je pense qu'il a une vraie chance et sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Samy Boagila pour le choix de cœur. Moi, je dirais Albert Dupontel parce qu'à Dieu les cons, on me demande de jouer dans des registres très différents à beaucoup de moments de son histoire et pour ça, justement, ça mérite, je trouve, d'avoir lecteur. Donc, mon pronostic, c'est Albert Dupontel. D'accord, en plus d'être ton choix. Oui, voilà. C'est ça. Il mise double à fond sur Dupontel. Je me sens mieux que Jonathan Cohen. Tu perds double, là, on sait. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Passons à la catégorie de la meilleure actrice. Sont nommées Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevalier pour deux, Virginie Effiera pour Adieu les cons, Camélia Jordana pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Barbara Sukhoa pour deux. Dans cette liste-là, quels sont vos choix ? Déjà, qui aimeriez-vous voir gagner ? Gabriel. Alors, moi, malheureusement, je regrette, je n'ai pas vu deux et donc, du coup, ça disqualifie un peu des personnages. Le film est nommé à plein d'endroits. Par contre, il est passé un peu inaperçu. C'est vrai que sa sortie en salle, on en a très peu entendu parler. Est-ce qu'on a la date de sa sortie en salle ? Le film est donc, il est sorti le 12 février 2020, c'est-à-dire qu'il est sorti quelques semaines avant le premier confinement et c'est ça aussi, je pense, qu'il a dû jouer en sa faveur. Là, on en reparle parce qu'il est nommé à plein d'endroits dont Ed's Awakening. Il est nommé aussi au Golden Globe pour la catégorie les meilleurs films étrangers. Donc, effectivement, le film est un peu passé inaperçu mais là, il revit une deuxième vie. Mais du coup, effectivement, pas évident de le voir. Tu disais dessus. C'était pas Gabriel ? Oui. Et donc, du coup, en faisant exception de ce film, je pense que je le donnerais à Virginie Effira et puis, on parle beaucoup de Virginie Effira dans Adieu les cons mais il faut aussi se rappeler qu'elle était très bien dans Police d'Anne Fontaine et donc, ça peut être aussi l'occasion de remercier une année qui était assez importante pour elle où elle a joué dans plusieurs rôles assez importants. Donc, moi, je pense que mon choix de cœur serait Virginie Effira. Elsa ? Moi, même si je pense que Laure Calamy porte Antoine dans les Cévennes et j'ai pas trop aimé le jeu de Camélia Jordana que je trouve assez théâtrale en fait, pour moi, c'est Virginie Effira mon choix de cœur dans le sens où il y a quelque chose de toujours très naturel dans ce qu'elle dégage dans son jeu dans Adieu les cons et encore une fois, c'est vraiment des performances d'acteurs aussi ce film donc Virginie Effira. Gabriel. Nickel. Alors, je pense que Laure Calamy franchement en choix de cœur ça serait vraiment mon choix de cœur parce qu'il y a une fraîcheur comme elle dit Elsa elle était vraiment incroyable c'était son vrai premier rôle et elle l'a très bien tenu et il y a eu un vrai succès derrière donc vraiment gros coup de cœur mais je pense que Virginie Effira a les épaules pour recevoir ce beau César comme vous l'avez dit elle était excellente elle joue tout bien et vraiment elle le mériterait donc voilà ça serait Virginie Effira pour mon pronostic. Bon bah moi est-ce qu'il y a un suspense je ne crois pas depuis qu'on a fait la critique d'Adieu les cons je ne cesse de dire partout il faut que Virginie Effira gagne le César de la meilleure actrice donc évidemment que c'est ce choix-là elle est impériale elle est magistrale elle est parfaite dans ce rôle-là donc évidemment que c'est elle et c'est d'ailleurs mon pronostic moi je là je mise double sur Virginie Effira je suis pas sûr que ce soit elle mais je m'en fous mon pronostic c'est quand même elle parce que je l'adore non moi je pense que ça va être une des actrices de deux qui reviennent beaucoup mais quand même Adieu les cons je ne sais pas s'ils vont gagner beaucoup de prix ils ont une chance pour cette catégorie je pense je pense mais je pense que ça va être une des actrices de deux parce que je ne sais pas comment ça va mais Laure Calamnie effectivement tu l'as cité elle est incroyable elle porte le film c'est vraiment elle qui mais il y a Virginie Effira en face est-ce qu'il y a une actrice qui manque déjà dans cette catégorie-là non pas spécialement vous n'avez pas si Juliette Binoche moi j'aurais aimé pour la bonne épouse c'est vrai je suis d'accord tout bêtement il y a Edouard Berd en meilleur acteur dans un second rôle qui est nommé pour la bonne épouse mais effectivement il y a Noemi Lovoski Yolande Moreau mais il y a quasiment tout le monde sauf l'île elle est passée dans les mailles du filet malheureusement vu que Jonathan Cohen est là dans les meilleurs acteurs Marina Foy elle anime la cérémonie aussi si j'ai bien compris elle a quand même le droit d'être qu'est-ce que c'est que ce conflit d'intérêt et puis elle est excellente mais je ne pense pas que ce soit son meilleur rôle non mais en tout cas elle est plutôt bien Jonathan Cohen et plus on remarque plus Jonathan Cohen qu'elle est dans son personnage un peu plus passif c'est pour ça aussi que je pense que moi je trouve vraiment étrange qu'elle soit et animatrice et fasse partie de la série il y a bien une cérémonie au Molière où Blanche Gardin s'est remise toute seule elle présentait la catégorie en fait elle a gagné et du coup elle s'est remise son prix donc aux Oscars c'est arrivé où James Franco présentait puis il était aussi nommé pour 127 heures donc ah bah voilà il y a plein de voilà si vous voulez les termes d'esprit moi je trouve que c'est quand même très louche vos pronostics Gabriel ah bah je vais remettre une pièce sur Virginie Fiera ça mise beaucoup de ce côté là pareil je vais gagner beaucoup d'argent je sens parce que moi je mise sur une des actrices de deux non alors Elsa choisit laquelle Martine Chevalier on est parti sur Martine parce qu'attends Elsa est gentille il y a deux actrices c'est trop simple ça Elsa ça ne marche pas avec nous Martine Chevalier c'est noté avant de passer à la meilleure réalisation dites moi est-ce qu'il y a dans d'autres catégories des vraiment des choses que vous voudriez relever Gabriel par exemple alors moi qui suis un fan invétéré de la fille au bracelet j'aimerais beaucoup que dans la série meilleur espoir féminin Melissa Gers obtienne son obtienne la récompense d'ailleurs elle fait partie de la sélection et je trouve que c'était un rôle brillant pour une histoire qui l'est tout autant et en plus je crois qu'il a aussi le film est aussi sélectionné dans meilleure adaptation et j'aimerais bien qu'il l'obtienne également Elsa je vais rager je vais dire parce qu'il y a un film qui n'est pas présent et ça m'énerve et ce film c'est Play qui fait partie qui avec Adieu les cons fait partie pour moi des deux meilleurs films français de l'année et je suis très déçue parce qu'il y a vraiment zéro nomination et en plus c'est un film qui a beaucoup plu au public aussi donc ça aurait pu créer un petit lien mais bon scénario original je pense que je trouve qu'il y avait de la place pour Alice Isaz moi j'ai plein de remarques dans plein de catégories peut-être celle qu'une actrice qui a été un tout petit peu décriée qui s'appelle Valéria Bruni Tedeschi dans les T85 est présente dans la catégorie meilleure actrice pour moi elle le mérite je ne suis pas un grand fan de cette actrice là je l'aime bien mais voilà sans plus c'est pas ma Virginie Fiera mais par contre je trouve que dans les T85 elle est très très bien je trouve qu'elle est très très bien parce que par exemple moi j'aurais mis plutôt comment elle s'appelle Isabelle Nanty à la rigueur je trouve qu'il y a une vraie douceur enfin moi je trouve qu'Isabelle Nanty s'il y avait une actrice entre les deux entre les deux mamans du film mais la douleur de Valéria Bruni Tedeschi dans les T85 moi je trouve que on pourrait avoir un débat là dessus mais j'ai l'impression que surjouer c'est voulu mais je sais il y a eu un tête très difficile que ça soit un peu surjoué si j'espère parce que du coup sinon moi je ne trouve pas particulièrement surjoué c'est un personnage un peu exubérant t'as vu elle a l'air gênante elle veut qu'il se mette à poil devant elle tout ça c'est terrible ça c'est terrible quand on regarde son dixi ça suffit quand même non mais c'est l'histoire il y a des non mais je sais pas moi je trouve que franchement à côté d'elle Yolande Moreau elle est très bien dans La Bonne Épouse pour moi elle n'a pas trop sa place dans cette catégorie c'est mon point de vue son point de vue Gabriel tu voulais réagir ? oui moi je remarque aussi l'absence puisqu'on est dans la face coup de gueule je remarque un peu l'absence dans Meilleur Acteur et Meilleur Actrice le casting effacé historique de Carbone et Delépini il n'y a pas Blanche Gardin ou Corinne Massiero pour Meilleur Actrice et il n'y a pas Podalides pour Meilleur Acteur alors que je trouve que si Podalides n'aurait peut-être pas pu obtenir Meilleur Acteur Blanche Gardin elle aurait vraiment pu obtenir Meilleur Actrice je trouve dans la sélection moi j'aimerais soutenir dans la catégorie Meilleur Musique Originale je l'avais déjà dit encore une fois Adieu les cons Christophe Julien je trouve que sa musique pour Adieu les cons est magnifique et donc c'est un choix vers lequel je me tourne dans d'autres catégories on évoque rapidement les espoirs par exemple l'été 85 la cérémonie des Lumières qui peut souvent un peu donner le pouls à cette cérémonie des César la cérémonie des Lumières c'est la presse étrangère qui remet des prix aux films français et bien ils ont remis un prix à Benjamin Voisin et Félix Lefebvre ensemble sauf que là ils ne sont pas nommés ensemble ils sont l'un contre l'autre bien sûr que non j'imagine qu'il n'y a pas de compétition entre les deux mais ils sont l'un en face de l'autre quand même est-ce que ça va est-ce que vous pensez qu'il y en a un des deux qui va l'avoir ou aucun des deux moi je trouve que Benjamin Voisin est plus au-dessus que Félix Lefebvre dans le jeu je l'ai trouvé plus naturel parce que Félix Lefebvre c'est un peu plus forcé c'est fou parce que j'ai eu ce débat avec plusieurs personnes où à chaque fois c'est quelqu'un de différent on me dit c'est Félix parfois on me dit et à chaque fois ça change je trouve que Benjamin Voisin mais en même temps c'est son personnage Félix Lefebvre il est un personnage qui est un peu plus passif encore une fois tandis que celui de Benjamin Voisin va beaucoup de l'avant et du coup ça prête au fait qu'on remarque plus son interprétation et en même temps qui est particulièrement réussi il est très bon Benjamin Voisin il mériterait franchement oui je réagis quand même là-dessus il mériterait vraiment dans cette catégorie je pense après il faut le dire dans cette catégorie il y a quand même des belles personnes je ne sais pas ce qu'il se dit Alexandre Véter donc franchement il y a des talents donc c'est super parce qu'Alexandre Véter il a fait une grosse performance il mériterait aussi c'est la seule nomination de Miss d'ailleurs on avait reçu Ruben Alves en tout cas c'est déjà quand même une bonne nomination pour Alexandre Véter oui c'est son premier film Gabriel et je vais être conciliant avec un film que je n'avais pas beaucoup aimé mais dont je regrette l'absence qui est dans Meilleure musique originale je suis surpris qu'il n'y ait pas une sirène à Paris qu'il n'y ait pas les musiques d'une sirène à Paris alors que pourtant tu me remerciais c'est juste que je défendais on a déjà fait l'émission justement sur le coup sur le film on était en avis très tranché mais je trouve que malgré tout c'est quand même une comédie musicale qui aurait mérité que certaines musiques apparaissent dans la sélection d'autant plus que je regarde et je vois Meilleure musique originale je vois Antoinette dans les Seven dans les Seven parce que Seven c'est un film non pardon je me rappelle du je vois Antoinette dans les Seven pour Meilleure musique et je ne sais pas d'où ça sort c'est vrai que j'ai le refait pardon t'as redit Seven Seven ah ouais j'ai redit Seven ouais ouais t'as redit Seven c'est pas grave ça t'a marqué non mais je suis d'accord avec toi j'ai pas grand souvenir de la musique d'Antoinette dans les Seven alors que celle au moins du film de Mathias Malzieux je trouve aurait mérité d'avoir une petite place là-dedans les gens vont croire que je suis obsédé par Adieu les cons mais je suis désolé mais catégorie Meilleur acteur dans un second rôle il y a quand même je l'avais annoncé aussi Nicolas Marier qui est monsieur blind dans Adieu les cons il est magistral il est bouleversant il est drôle il est tout à la fois donc pareil je soutiens Nicolas Marier pour cette catégorie là mais revenons on approche de la fin réalisateur sont nommés dans la catégorie du meilleur réalisateur Albert Dupontel pour Adieu les cons Maïwen pour ADN Sébastien Lifshitz pour Adolescente Emmanuel Mouret pour les choses qu'on dit les choses qu'on fait François Ozon pour ET85 qui aimeriez-vous voir remporter ce prix du meilleur réalisateur Elsa en commençant mais pour moi il y a un film qui surplombe tout c'est Adieu les cons et moi j'aimerais qu'il remporte tous les prix auxquels il est nominé parce que je trouve que ce film est tellement au-dessus il y a tellement une belle réalisation d'Albert Dupontel et en plus c'est toujours original c'est vraiment un univers qui est créé de toutes pièces et c'est pour ça que j'adore et pour moi je mets Albert Dupontel Albert Dupontel je suis d'accord effectivement c'est une mise en scène qui est hyper riche qui est d'une inventivité folle par exemple ce plan on voit sur son rétroviseur on voit ses yeux à elle et il arrive en même temps à filmer le regard de Virginie Effira et donc son personnage à lui qui est laissé derrière alors qu'elle s'en va c'est une richesse visuelle folle qui vient de Tex Avery qui vient de toutes ses références qui a Dupontel et puis quand même toute la réalisation au moment de la défense c'est incroyable ces ascenseurs cette scène comment s'est mise en scène c'est les escaliers quand ils filment les escaliers en collimation c'est magnifique moi aussi je soutiens mais frontalement Albert Dupontel Gabriel moi je vais soutenir pleinement Albert Dupontel et je vais encore regretter que Bacnor n'ait pas pu sortir parce que je pense qu'ils auraient pu avoir sa place dans meilleure réalisation de Jiménez quand il sortira on fera une critique sur Bacnor et ça va être intéressant parce que c'est un film qui est controversé il y en a beaucoup qui l'accusent d'être un film de droite sur la banlieue c'est des reproches que je trouve pas forcément très appropriés mais on verra plus tard on verra autant on a hâte d'ailleurs d'en faire la critique ça voudrait dire qu'il sera sorti au cinéma mais je trouve qu'il manquait dans cette sélection et c'est à cause de la Covid où du coup il n'a pas pu sortir donc il n'a peut-être pas pu faire ses preuves au moment de la sélection mais je soutiens quand même Albert Dupontel parce que je trouve encore une fois que c'est un film qui non seulement a une réaction très forte mais extrêmement diversifié extrêmement varié avec des moments de cinéma qui vont dans plein de genres différents et rien que pour ça c'est assez incroyable de faire tenir tout ça ensemble Mickaël alors je ne vais pas dire Albert Dupontel ça suffit maintenant non je vais parler peut-être d'Emmanuel Mouret alors je sais que peu d'entre vous l'ont vu mais avec les choses qu'on dit les choses qu'on fait franchement j'ai exploré d'autres choses c'est vraiment si vous ne l'avez pas vu c'est une belle romance qu'on voit à travers différents personnages différentes histoires et j'ai été totalement transporté par ce film je pense que c'est pour ça qu'il a 13 nominations techniquement peut-être que oui c'est pas du niveau d'Albert Dupontel mais il a une façon de diriger de la mise en scène ses personnages il y a vraiment quelque chose un vrai gros travail sur ce film là et ça serait plutôt mon choix de coeur mais il a ses chances et je pense qu'il a ses chances moi je pense niveau pronostic que c'est plutôt Maïwan pour ADN qui va le remporter parce qu'elle est on en parle énormément c'est un film qu'on n'a pas pu voir qui est sorti la semaine du deuxième confinement et donc qui n'est jamais ressorti pour l'instant elle a gagné aux lumières c'est ça ? oui elle a gagné aux lumières de la presse internationale ça revient beaucoup que la réalisation de ce film là est réussie et moi ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit Maïwan un an après Roman Polanski qui gagne le César du meilleur réalisateur ce serait aussi un symbole fort que ce soit Maïwan qui remporte celui là et je pense que c'est aussi pour son talent bien qu'on n'ait pas pu voir le film je ne souhaite pas qu'il soit très bien réalisé Elsa t'es d'accord avec ce ? Maïwan peut créer la surprise mais moi c'est surtout François Ozon pour moi qui peut créer aussi la surprise oui parce que le film on en a parlé quand même donc ton pronostic c'est pas Maïwan non c'est François Ozon pour moi je pense qu'il peut créer la surprise parce qu'été 85 on en a quand même beaucoup parlé c'est le film qui a relancé un peu les cinémas après le confinement doucement finalement en termes de chiffres il n'a pas été ça n'a pas été un énorme succès mais effectivement il a permis un peu de relancer il a osé oui c'est ça il a osé sortir son film mais aussi c'est très bien réalisé et c'est réussi le Paris d'Ozon on verra Gabriel moi je pense quand même que ça va être Dupontel Dupontel ? oui peut-être pas pour meilleur film mais je pense que pour la meilleure réalisation je trouve que c'est tellement riche que je serais surpris que ça ne soit pas salué mais moi ça ne m'étonnerait pas parce que je pense qu'il est un peu moi j'ai l'impression vu qu'il est un peu à côté je pense qu'il ne sera même pas présent bon on ne sait pas quelle forme aura la cérémonie mais je pense que même quand il est nommé les dernières fois il n'y était pas si je ne dis pas de bêtises il n'aime pas trop jouer, rentrer dans ce jeu-là donc moi je pense qu'il ne le sera pas donc tu penses qu'il y a une vraie réticence à nommé Dupontel ? je pense qu'il va être un peu snobé dans le sens pas forcément les prix il vient chez Inifera je pense qu'elle peut l'avoir mais récompenser Dupontel qu'il ne joue pas trop le jeu des Césars ça ne m'étonnerait pas justement qu'il ne soit pas récompensé parce qu'il ne joue pas le jeu mais tu mets un doute parce que j'avais mis Albert Dupontel j'avais mis aussi un point d'interrogation parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici de notre cher Sébastien Lifschitz pour adolescence parce qu'il est là alors que c'est un documentaire donc déjà bravo à lui c'est super fort et il monte tout doucement en tout cas la sauce commence à monter pour ce film-là donc je ne sais pas ce que ça peut donner pour moi ils peuvent tous gagner comme tu l'as dit même François Ozon pour été 85 je mettrais ma pièce sur Dupontel mais peut-être que tu as raison ce sera ADN mais en tout cas pour le meilleur film documentaire effectivement oui c'est sûr fort probable que ce soit Sébastien Lifschitz qui est nommé dans autant de catégories que ça ce serait à quoi que il y a un pays qui est un sage de David Dufresne qui est aussi donc ce serait possible qu'il soit récompensé ailleurs Sébastien Lifschitz et que ce soit un pays qui est un sage on peut imaginer que s'il n'a pas meilleur documentaire il a clairement ou autre chose peut-être non peut-être meilleur film meilleur film catégorie sur laquelle on arrive sont nommés dans la catégorie du meilleur film Adieu les comptes d'Albert Dupontel Adolescente de Sébastien Lifschitz Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal les choses qu'on dit les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et Eté 85 de François Ozon pour vous ce prix suprême du meilleur film à qui est-ce qui va revenir Gabriel ? alors pour moi je pense que ça va être Eté 85 qui est Laura je pense que ce sera Eté 85 mais alors ton choix oui alors allons-y mon choix clairement je pense mon choix parmi la sélection qui est proposée je pense que c'est Adieu les comptes que je préfère voilà je ne sais absolument pas ce qu'Antoinette dans les Cévennes vient faire ici toi tu vraiment tu ne l'aimes pas c'est sympa mais bon franchement moi je comprends moi ça ne me surprend pas que tu sois là moi je trouve que c'est quand même ça manque un peu d'ambition quand même mais du coup je pense que je préfère Adieu les comptes de la sélection qui soit là même si ce n'est pas une sélection qui moi me parle vraiment Elsa bon bah alors moi je vais me répéter mais pour moi c'est Adieu les comptes mon choix perso parce que ce film survole les autres je trouve mais après niveau pronostic je pense que ça va être les choses qu'on dit les choses qu'on fait ah merci tu m'as ôté les mots de la bouche vas-y c'est ce que je pense aussi en tout cas c'est mon choix c'est mon choix de coeur les choses qu'on dit les choses qu'on fait je pense qu'il a une chance après la sélection moi elle me plaît plutôt bien je trouve qu'elle est plutôt séduisante effectivement il était 85 ils ont tous une chance honnêtement peut-être adolescente un peu moins peut-être mais Antoinette dans SVN peut-être aussi un peu moins mais les choses qu'on dit les choses qu'on fait contre Adieu les cons il y a un vrai combat et je pense qu'il a une chance est-ce que je donne mon pronostic ou pas mon pronostic c'est Adieu les cons tout simplement ah ouais tu penses que c'est je ne sais pas je pense moi j'ai l'impression mais il ne va pas se faire boycotter quand même notre chien Dupontel moi je pense que les prix qui ne reviennent pas à Dupontel je pense que c'est possible les prix qui reviennent directement à Dupontel peut-être un peut-être au niveau du scénario par exemple il est nommé meilleur scénario original pourquoi pas mais meilleur aller jusqu'à meilleur réalisateur je ne pense pas meilleur film non plus j'aurais dit les choses qu'on dit les choses qu'on fait mais on n'en a pas tant que ça parlé je trouve que la presse non plus enfin c'est pas Adieu les cons on en parle partout depuis des semaines moi je pense que c'est un film super apprécié par la sélection donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce film mais j'ai l'impression que les films moins conventionnels souvent ils ne gagnent pas meilleur film au César donc non je ne sais pas si il est misérable c'est des traits conventionnels ouais c'est vrai bon moi il y a un débat flottant moi du coup en choix de coeur je dirais Adieu les cons bien sûr parce que je trouve que c'est un film qui est tellement réussi quasiment à tout point de vue du point de vue de son histoire de son image de sa réalisation de ses acteurs de sa musique je trouve que de ses seconds rôles c'est un film qui est quasiment parfait donc je pense moi c'est celui que j'aimerais profondément voir gagner et c'est un film qui fait du bien aussi au cinéma français qui montre à tous ceux qui ont l'impression réductrice que le cinéma français c'est seulement soit des films chiants soit des films populaires et bêtes non il y a un entre deux et d'ailleurs les films populaires ne sont pas que bêtes et les films d'auteurs ne sont pas que chiants et Adieu les cons on est la preuve et sinon mon pronostic je pense que c'est les choses qu'on dit les choses qu'on fait qu'il va gagner aussi parce qu'il a gagné les lumières du meilleur film tout simplement et je pense que c'est un bon indicateur pour savoir je pense que celui-là encore une fois revient dans énormément de top des critiques cinéma de cette année là ça me surprendrait pas qui gagne ce César tant convoité du meilleur film Elsa tu voulais relever quelque chose je viens de me souvenir de quelque chose d'énorme c'est que Thibaut de Montalembert n'est pas nommé pour mise en second rôle parce que je trouve qu'il aurait énormément mérité quel oubli mais qu'est-ce que tu as raison quel oubli je crois il y a une anecdote c'était pendant 5 semaines il avait porté des talons pour préparer ce rôle il s'était donné à fond il y a plein d'absents qui sont notés il y a Montalembert il y a Isabelle Huppert pour la daronne il y a Emmanuel Deveau il y a plein pour les parfums après pour le coup Emmanuel Deveau je peux comprendre Isabelle Huppert aussi c'est pas sa meilleure performance elle est là souvent mais Thibaut de Montalembert c'est vraiment Roche Dizem en meilleure seconde ou le masculin je trouve Roche Dizem qui est président de la cérémonie mais ça quand c'est la fille au bracelet on a le droit à ces petits aménagements mais d'ailleurs elle a réagi Juliette Binoche au fait qu'elle n'était pas nommée elle a réagi avec l'humour une vidéo où elle dit je crois que justement elle est surprise de ne pas être nommée mais avec l'humour elle le fait mais du coup ça relève encore une fois sa non-nomination pour en meilleure actrice qui effectivement aurait pu avoir lieu bon on voit à peu près ses pronostics on relève dans cette envie générale un grand gagnant c'est Adieu les cons qui revient dans beaucoup de ces catégories là comme le souhait de voir ce film remporter celui dans nos pronostics qui revient le plus c'est lequel d'ailleurs il y en a un ou pas ? ça joue entre Adieu les cons les choses qu'on dit les choses qu'on fait oui c'est ça et T85 aussi un petit peu c'est un peu plus partagé mais du coup vous pourrez écouter l'épisode bilan qu'on fera juste après cette cérémonie des Césars où nous reviendrons on réécoutera les extraits voir si nos pronostics annoncés ont été les bons c'est pas sûr attends j'ai peur maintenant j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi du coup s'il y a quelqu'un qui a eu tout faux ça va mal se terminer cette histoire mais bon voilà vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le arrobas clap 5 quels sont vos choix quels films vous aimeriez voir gagner mais aussi quels sont vos pronostics quels films vous pensez vous pensez qui vont être les vainqueurs j'ai pas réussi à continuer cette phrase les vainqueurs de cette cérémonie voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci à tous nos clappeurs d'avoir été avec nous merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Youtube Sunday Night Cine et Série et activer la cloche pour découvrir ces nouveaux épisodes on se donne rendez-vous mardi pour l'interview d'Axel Orient tout simplement l'acteur de Scam qui joue Lucas Lallemand dans Scam vient avec nous et vous allez voir ça va on va pas s'ennuyer ça va être sympa on se retrouve mardi pour de nouveaux épisodes et d'ici là prenez soin de vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501